Salut, c'est Mickaël sur le parisien.fr et vous pouvez écouter un extrêmement single Boom 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 et aussi connaître un peu l'histoire. Pourquoi est-ce que j'écris un titre qui s'appelle Boom 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 ? Je pense que c'est très clair parce que comme ma copine Skylove, une fille avec qui j'écris à Los Angeles, on était en train d'écrire à Los Angeles et elle a entendu le titre en français, elle parle pas du tout. Le français vient de Las Vegas, elle a dit Boom Boom, mène moi de Las Vegas, je peux comprendre ce que ça veut dire. Alors je me suis dit pourquoi pas mettre ça dans la chanson, ça faisait Boom Boom, même les américaines comprennent. Alors si même les américaines comprennent, je pense qu'on peut même pas expliquer tout ce que ça veut dire. Le single parle de l'amour, de l'idée que l'amour peut, en fait, je sais pas, on doit pas avoir honte. Comme je dis toujours, ça fait partie d'une autre chanson dans mon prochain album aussi, il y a que la honte qui n'a pas honte. Et c'était un soir, c'est moi et Dorian avec qui j'écris mes chansons françaises. Et on était dans un bistrot de 16 ans. On était en train de manger et tout d'un coup, je regarde sur la droite, je vois quelqu'un, un mec dans un appartement juste à côté. Il savait pas qu'on était en train de regarder. Il s'est déshabillé, il commence à se regarder dans mon bureau, il est dans ses caleçons et il enlève ses caleçons. Et tout d'un coup, sa copine, elle arrive dans la chambre et elle, bien sûr, elle est un peu plus nerveuse et elle ferme tout de suite les rideaux. On se regardait et on s'est dit, bon, qu'est-ce que mon père, il va faire boum boum, là, dans la fenêtre, c'est du 16ème. Il n'a pas honte. En tout cas, c'est né comme ça, ça parle de l'amour, ça parle de la tolérance, ça parle de l'amour, du sexe, la joie, tout ça, ça appartient à tout le monde. Et c'est le même sentiment, c'est la même chose pour tout le monde aussi. Même au Stella, ce petit restaurant, en 16ème, même là-bas, il y avait tous les gens autour de nous qui étaient super polis. Et quand même, sur la droite, dans la fenêtre, c'était en train de faire ce qu'ils étaient en train de faire. C'était comme ça. On a écrit la chanson sur la nappe, mais on a gardé la nappe.